Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vivre la 18ème manche de ce championnat du monde de Formule 1 2019. Nous sommes aujourd'hui à Austin au Texas sur le Cota, le Circuit of the Americas pour vivre cette course qui pour l'instant est un mauvais week-end pour plusieurs équipes, notamment pour Renault avec Carlos Sainz qui sera pénalisé, le pilote espagnol pourtant plutôt en bonne forme lors des dernières épreuves. Ce sera donc 5 places de pénalité pour lui dans ce meeting. Beaucoup de chaleur lors des séances d'essais libres, également pendant la qualification et la course. On devrait donc avoir des moteurs qui seront fragilisés ce week-end. Certains sont également en fin de leur cycle d'usure. On pourrait avoir d'ailleurs beaucoup de pénalités lors de la 19ème manche au Mexique. On débute tout de suite la présentation de ce week-end avec l'un des pilotes qui a gagné le plus, ici les 8000 tonnes. Mais on va retrouver l'équipe Haas, l'équipe américaine qui joue donc à domicile ce week-end. On va retrouver en piste la voiture de Kevin Magnussell. Le Danois nous accompagne pour un tour de présentation de cette piste de 5,5km. Le premier virage est aussi emblématique que le rédillon de Spa-Francorchamps. Cette montée, ce mur qui attend les pilotes. Toujours quelques petits heures au moment du départ pour passer la première épingle à gauche. On descend ensuite vers un enchaînement de courbes qui n'est pas sans rappeler McGutts, Beckett et Chapelle. On passe ici très très vite. Ici aussi on peut tenter, pourquoi pas, de dépasser. C'est très risqué, mais certains l'ont fait par le passé. Enchaînement en fuite dans un secteur plus serré avec un gauche qui se prend en troisième ou en quatrième selon le rapport de boîte. Ensuite, freinage plus serré ici sur une partie élevée où il y a un léger délestage de la voiture. La descente ensuite vers ce qui est le point le plus significatif de ce circuit, la longue ligne droite qui applique le DRS. Le freinage ici en seconde. Et on est parti pour une très très longue ligne droite qui va conditionner peut-être le dépassement ouverture du DRS pour Kevin MacDoussin. Voilà, c'est désormais chose faite. Un grand freinage qui oblige les pilotes à être très vigilants s'ils veulent tenter de dépasser ici. Virage plus serré que 90 degrés. Et on enchaîne ensuite le troisième parcelle avec des virages très 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 techniques. Beaucoup d'appui nécessité par les voitures pour reprendre ces enchaînements. Attention également à la gestion de l'usure des pneumatiques dans ces virages. On prend beaucoup de température et enfin le dernier secteur avec un grand grand virage à droite qui a trois points de corde. Très délicat à prendre lui aussi. Et il va ramener les pilotes vers la ligne droite et les stands avec tout d'abord un premier gauche où on doit soulager un quatrième et enfin le dernier virage. Peu de possibilités de dépassement ici mais en tout cas on peut bien conditionner la ligne droite et le DRS pour terminer ce tour de présentation. Samedi après-midi les qualifications vont débuter évidemment sous le soleil avec comme lutte avec les nombreuses lignes droites de ce circuit. Le duel entre Red Bull Honda et Ferrari ce seront sans doute les voitures à surveiller derrière peut-être des bonnes surprises de la part de Mercedes. On attend évidemment Ocon et Perez qui devrait bien se comporter. Perez ce sera la prochaine manche à la maison pour lui. En attendant aux Etats-Unis on espère voir les AS se hisser un petit peu plus haut que la QA. Justement la QA va débuter et on va vivre le tour en compagnie du pilote italien Antonio Giovinazzi dans sa première tentative. Une piste qui est donc pleine. Les pilotes sont en pneus ultra tendres. La gomme la plus tendre à disposition ce week-end avec les pneus super soft et les pneus soft. Pirelli qui a évoqué une stratégie à deux arrêts idéalement pour les pilotes partant avec les pneus ultra tendres et un seul arrêt pour les pilotes en super tendre au moment du départ ou au delà du top 10. Pas de chrono enregistré dans le début de cette séance. On va attendre les premières voitures pour voir qui se place en tête. On reste avec Giovinazzi. Giovinazzi qui jouit donc désormais d'un nouveau moteur depuis le Japon. On l'a vu avec cette pénalité qu'il avait ramené très très loin. Sébastien Vettel prend pour l'instant le meilleur temps provisoire de cette première séance qualificative. Effectivement on attend les Ferrari devant les Red Bull et peut-être les Renault en arbitre. Attention un petit peu large ici pour Giovinazzi. Ce ne sera peut-être pas le meilleur tour absolu face à Vettel. Deuxième chrono pour l'une des Renault. Hülkenberg qui vient signer le meilleur temps provisoire avec la deuxième voiture au losange et finalement Giovinazzi sera deux dixièmes derrière lui. Les résultats de cette première séance qualificative verront donc Hülkenberg et Sainz dominer la séance. On rappelle que Sainz malheureusement prendra une pénalité. Daniel Ricciardo c'est califié en pneu super tendre tout comme Valtteri Bottas. Parmi les pilotes éliminés on a le regret de compter les deux Williams, la Toro Rosso de Brandon Hartley, la voiture d'Alonso et à domicile Romain Grosjean qui partira donc très très loin sur la grille. Malheureusement le pilote français aura subi beaucoup beaucoup de désespoir depuis quelques cours. Ça ne va pas changer malgré d'être à la maison. Le petit boost moral ne sera pas suffisant sur la piste. On a perdu évidemment donc les Haas qui sont en grande difficulté dans ce Grand Prix des Etats-Unis. Que va donner la Q2 ? On va le découvrir très vite avec Giovinazzi qui pour l'instant est en piste. Également la présence d'Alonso qui a réussi à se faufiler lui en Q2 avec la McLaren Renault. Également une bonne chose pour les Honda Toro Rosso qui a mis ses deux voitures également en plutôt bonne position. Perez une 33 890. Meilleur temps pour l'instant pour le Mexicain battu à l'instant par Ricardo une 32 280. Et oui là c'est important de se mettre parmi les dix premiers pour essayer sa voiture en Q3. Et tout le monde est en ultra soft parmi les candidats au titre. Ricardo Vettel et Giovinazzi. On ne va plus compter vraiment Max Verstappen. Toujours son mot à dire mais il est un petit peu en retrait pour l'instant. Ça va sembler difficile avec encore trois Grand Prix à parcourir. Il reste 150 points à prendre. Blocage de roue pour Giovinazzi. Grosse attaque de la Ferrari. D'ailleurs derrière Alonso en piste. Pour l'instant Verstappen une 32 0 76. Il rejoint son équipier devant le Néerlandais. Les Red Bulls qui sont motivés peut-être à aller nous verrouiller la première ligne. Ce serait intéressant. On attend la Ferrari de Giovinazzi. Ce sera le troisième temps derrière les deux Red Bulls. A l'issue de cette Q2, le verdict et le tableau est le suivant. Verstappen devant les deux Renault. Une nouvelle fois Hülkenberg et Sainz mettent la pression. Vettel sera donc en piste avec des pneus super soft. Ça c'est important. C'est le seul à être passé avec cette gomme. Il fera peut-être un seul arrêt lors du Grand Prix demain. Vous avez vu parmi les pilotes éliminés la perte de Magnussen notamment. Il n'y a donc plus de Haas en Q3. On va donc s'attaquer à cette ultime séance. Il y aura des pénalités bien sûr. Mais on va quand même suivre la lutte pour la pole position face à Giovinazzi. Et à Vettel on retrouve donc Ricciardo et Verstappen qui vont tout tenter pour aller chercher quelque chose. Stoffel van Dorn est encore en piste puisqu'il est pour l'instant avec la McLaren bien placée. Avec les pénalités il pourrait d'ailleurs se retrouver dans le top 10 demain. En tout cas pour la suite de cette séance on reste avec Giovinazzi. Grosse attaque dans le premier partiel. Pas de temps enregistré dans ce début de séance pour l'instant. Qui va signer la pole. On attend évidemment les Renault. Peut-être quelques surprises. Pourquoi pas voir Bottas Hamilton s'immiscer devant. Giovinazzi est là. Ericsson également avec Leclerc. Les deux Sauber sont également dans cette Q3. On voit Vettel qui pour l'instant fait un très bon premier partiel. Giovinazzi regardez les étincelles soulevées par cette Ferrari. On enchaîne avec Esteban Ocon qui prend le premier temps de référence. Une 33.7 c'est largement possible de battre le chrono du français. On attend notamment les Red Bull. Nicole Kuhnberg une 32.688. Ça devient déjà plus intéressant. Il y a encore quelques dixièmes à aller chercher là par rapport à ce qu'on avait eu en Q2 avec Verstappen et Ricciardo. Ricciardo voilà une 31.780. Ça commence à être sérieux pour l'Australien qui est peut-être en mesure avec ce chrono en dessous de la minute 32. Et d'aller chercher peut-être une nouvelle pole cette saison. On attend Giovinazzi. Le verdict pour l'Italien. Et c'est moins bien. Il est deuxième devant Carlos Sainz. Et Ricciardo qui sera donc en pole position pour ce Grand Prix des Etats-Unis. La Red Bull aura été la plus rapide devant Vettel. Hamilton, Verstappen, Sainz qui prend donc ses places de pénalité. Et ensuite les Sauber et la Ferrari de Giovinazzi. On va retrouver Claire qui est avec d'ailleurs Antonio à l'inter. Beau travail aujourd'hui. Vous pensez que c'est un bon résultat ? Vous ne vous êtes pas beaucoup entraînés ce week-end. Vous essayez de ménager votre monoplace ? Il y a une certaine rivalité entre vous et votre adversaire direct. Il a eu le dernier mot on dirait. Bien, ce sera tout, merci. Pour ce 18e Grand Prix de la saison, bienvenue en ce dimanche à Austin, Texas pour le Grand Prix des Etats-Unis. Une course que vous allez vivre de manière très écourtée et très résumée par le manque d'images. Suite à un souci technique, nous ne pouvons vous proposer son Grand Prix dans l'intégralité de sa durée. On va donc faire un beau résumé pour vous. On se retrouvera dans les conditions habituelles évidemment pour la prochaine manche de ce championnat du monde. En attendant, la grille de départ est installée. Vous allez voir, voilà, la safety car qui est bien et bien présente avant les pilotes. On va jeter un coup d'œil sur la grille de départ avec donc Carlos Sainz qui a été pénalisé. Ce sera le seul à avoir subi des déboires mécaniques lors de cette précourse. La pole position reviendra donc à Daniel Ricciardo devant Sébastien Vettel. La surprise vient du moteur Mercedes de Lewis Hamilton qui se classe 3e devant Verstappen. Derrière, on retrouve Leclerc et Giovinazzi, encore des moteurs Ferrari. Le top 10 est complété par Stoffel Vendon. C'est assez honorable pour mentionner la performance du pilote belge. Quant à la fin du peloton, on retrouve malheureusement à domicile les deux As en difficulté. Nico Hülkenberg évidemment pénalisé et le grand perdant de ce premier moment de week-end. La qualification alors que le tour de formation va débuter ici à Austin. C'est parti, les premières voitures démarrent. Et tout semble parfaitement en ordre pour l'instant dans ce tour de formation. Pas de pluie attendue dans ce Grand Prix. Vous l'avez compris, on aura des images qui sont uniquement concentrées sur Giovinazzi pour ce Grand Prix qui durera évidemment beaucoup moins longtemps que d'habitude. On s'en excuse évidemment. C'est un petit souci technique de captation qui nous empêche de vous proposer un Grand Prix. Comme d'habitude, plutôt que de ne pas vous proposer le Grand Prix des Etats-Unis, on a préféré tout de même vous montrer un petit peu ce qui s'y est passé ce dimanche. Au niveau des pneumatiques, les ultra tendres, les super tendres et les softs, c'est un petit peu le programme du week-end. Tout le monde part en ultra tendre dans le top 10, hormis Sébastien Vettel qui est en super soft. Un arrêt de moins sans doute pour le pilote Ferrari. On a parlé des pénalités de Sainz depuis le début du week-end. A l'issue des qualifications, on a donc appris la pénalité de Magnussen, de Grosjean et de Nico Hülkenberg. En termes de performance entre équipiers lors des qualifications, vous voyez le tableau qui s'affiche sur la gauche. Pas beaucoup de changements, pas de revirements de situation qui devient d'ailleurs assez clair. Au fur et à mesure des Grands Prix, maintenant plus grand chose à espérer. Ça se joue encore malgré tout notamment chez Force India ou encore chez Ferrari où il peut encore y avoir du changement. Pour le reste, la messe est dite comme l'on dit surtout chez Renault avec 15 dominations. Hülkenberg par rapport à Carlos Sainz, même si aujourd'hui l'Espagnol qui partira 13e sera devant son équipier. On attend évidemment une course disputée avec beaucoup d'attentes de la part des pilotes chaussés de pneus ultra soft. Pourquoi ? Parce qu'il fait plus chaud encore que ce que la piste offrait depuis le début du week-end. On va donc surveiller l'effondrement des pneumatiques. On va évidemment avoir à l'œil les deux Saouders qui ont besoin de points face à Mercedes dans leur lutte pour la quatrième position du championnat au général. Et devant, eh bien Giovinazzi face à Vettel et Ricciardo. Il est le moins bien placé des candidats au titre. C'est tant mieux, ça nous ramènera peut-être quelques points pour Vettel ou Ricciardo qui part, je le rappelle, en pole position. Les voitures vont se placer sur la grille de départ. Dans quelques instants, la procédure. On notera aussi la bonne performance de Stoffel Vendôme, bien aidé par les différentes pénalités. Il sera dixième avec la McLaren. Pourquoi pas des points importants pour McLaren, surtout face à Haas, au pays de l'oncle Sam. Alors que les voitures reviennent s'installer sur la grille pour cette procédure de départ qui aura lieu depuis le cockpit de la voiture d'Antonio Giovinazzi. Tout est en ordre ici à Austin. Les feux rouges s'éteignent et on prend le départ de ce Grand Prix des Etats-Unis. Avec attention tout de suite la voiture qui tente de s'infiltrer, c'est Verstappen à l'intérieur. Également Giovinazzi qui plonge et qui va prendre l'avantage peut-être par rapport à Verstappen. Et à la voiture d'Hamilton, troisième place pour le pilote italien. Très très bon en vol pour lui devant Ricciardo à conserver la tête. Devant Vettelo, on trouve ensuite Verstappen et Hamilton qui lui a complètement trouvé son départ. Pour l'instant pas de drapeau jaune, tout le monde a réussi à s'extraire convenablement des premiers enchaînements du premier partiel. Et bien voilà un départ qui aura été mouvementé, un petit peu large ici pour Giovinazzi. On rappelle que les pilotes auront le DRS à partir du troisième passage. Première segmentation de ligne droite de ce premier tour. Allez, on encourage Giovinazzi après cet excellent départ. Départ que l'on va revoir si vous le voulez bien depuis la voiture de Vettel, de Verstappen et celle d'Eriksson qui était juste derrière la Ferrari de l'Italia. Regardez, Eriksson en plein milieu et surtout Verstappen qui a tenté de prendre tout le monde de court. Et finalement, hop, Giovinazzi va venir à l'intérieur. Et Verstappen aura été contraint de pousser Hamilton un petit peu au large. On le voit en bas à gauche de l'image. Ça aura été extrêmement musclé. Ripley également de l'extérieur des premiers passagers en laisse. Vous voyez que derrière, c'était chaud avec l'une des Williams. La première scène de Stroll qui se battait avec Brandon Hartley sur la Toro Rosso. On est dans le cinquième tour déjà de ce Grand Prix. Vous voyez qu'au niveau de l'usure des composants moteurs chez Ferrari, on a beau avoir changé de bloc du côté de la dernière course au Japon, cette fois-ci, c'est le MGUK et le Turbo qui sont en train de vivre des moments difficiles. Il faut conserver la mécanique puisqu'il faut aller au bout de cette saison pour l'équipe ferrée. Attention aux avertissements de sortie de piste. Pour l'instant, au niveau du classement général, Riccardo fait la bonne affaire puisqu'il prend 25 points, 18 pour Vettel. Et dans ce sixième tour, on annonce à Giovinazzi qu'on va l'accueillir au stand. 37% du dur, ce n'est pas tout à fait la catastrophe pour l'Italien qui a tenu quand même 6 tours ses pneus. C'est surtout au niveau de la température des gommes qu'il faut surveiller le train arrière puisque si on dépasse les 97-98 degrés, on est très vite piégé. Cela n'empêche, Giovinazzi restera encore 2 tours en piste. Vous le voyez, nous sommes au 7e des 28 tours de course. Et là, ça glisse beaucoup, beaucoup plus. Hamilton est revenu dans le sillage de la Ferrari. Au point même d'avoir le DRS et de venir attaquer Giovinazzi au freinage, le Britannique prendra le dessus. On va tenter de résister dans ce dernier assaut de la part de Giovinazzi, mais il n'en est rien. Il va devoir se raviser. On motive malgré tout l'Italien à récupérer sa place. Ce ne sera pas le cas. Et c'est encore des points qui s'envolent au profit de Daniel Ricciardo qui reste leader dans ce 7e tour de course. Les voitures vont donc désormais, pour la première fois, passer par la voie des stands. C'est le cas de Giovinazzi, qui est le premier des hommes de tête à stopper. Attention, il faut respecter les 80 km heure. La Scuderia Ferrari qui va sortir. Voilà, en dernière instance, vous le voyez, bondir du garage avec les pneus. C'est magnifique à voir. Et il est accompagné de Charles Leclerc. Va-t-il être gêné par la voiture du pilote Sauber ? Oui, et il va même devoir patienter. Le temps que Leclerc passe devant lui, on n'a pas voulu prendre le risque de Nancy Freedys du côté de la Scuderia Ferrari. Van Dorn est passé. Alonso également. Hartley aussi. Et c'est en 14e position devant Kevin MacDussen que la voiture de Giovinazzi va repartir en piste. Le tour suivant, l'arrêt est programmé du côté de chez McLaren pour Scoffle Vendor ainsi qu'Ocon chez Force India. Deux places de gagné pour le pilote italien qui va donc passer au 12e rang. Il est évidemment le premier à avoir ravitaillé parmi les hommes de tête. Les autres ne sont pas encore passés par la pitlane. Chaussée de pneus super soft, Giovinazzi peut espérer aller au bout. Et dans ce 10e tour de course, on perdra la première voiture dans ce Grand Prix. Il s'agit du moteur de la voiture du pilote Force India, Stebano Conn, qui a perdu tout simplement la puissance. Il venait de sortir de la pitlane. C'est un problème pour le français. Et Stebano qui va devoir tout simplement garer sa voiture près d'un poste de commissaire. Premier abandon de ce Grand Prix des Etats-Unis pour lui et sa Force India. On écoute. Le défaut mécanique est bel et bien distinct dans le son de ce bloc Mercedes qui aura donc été le premier à rendre la âme. Et Oconn qui avait pourtant changé de bloc il n'y a pas si longtemps que ça. A l'issue des arrêts au stand, on retrouve Giovinazzi bloqué derrière Brandon Hartley. Il perd beaucoup de temps. La chance qu'il a, c'est que derrière lui, il y a également ressorti Charles Leclerc. Donc, pas de place de perdu provisoirement. Par contre, devant, Marcus Eriksson est en train de créer un bouchon avec l'autre Sauber qui n'a pas ravitaillé. Attaque très incisive d'ailleurs ici de Giovinazzi. On est dans le dixième des 28 tours de course. D'autres arrêts, notamment la Mercedes qui était juste devant l'arrêt de bulle de Ricardo. Et l'attaque au DRS pour Giovinazzi qui va chercher l'aspiration peut-être d'Alonso. Ça ressort distante pour la Mercedes. On va tenter d'aller chercher deux voitures pour Giovinazzi qui plonge à l'intérieur et qui va doubler également. Lance Stroll qui va perdre pied face à Alonso. Et finalement, il va pouvoir recroiser dans les parcs. Il va bien jouer pour ce double dépassement de la part d'Antonio Giovinazzi. Et c'est sous le nez de Giovinazzi que se passe l'explosion du moteur de la Toro Rosso. Et ça va provoquer un dépassement illégal pour lui. Il va devoir attendre, patienter qu'Hamilton revienne et récupère sa position. Giovinazzi qui expliquera plus tard que c'était pour des raisons de sécurité qu'il a préféré passer à l'extérieur. Gasly hors course, on le sait maintenant. 23 secondes séparent Giovinazzi de son adversaire principal. Avec dans ce douzième tour de course l'abandon et l'explosion du moteur Honda de Pierre Gasly. Vous le voyez, Hamilton qui a ralenti. Et Giovinazzi qui est arrivé tellement vite qu'il l'a préféré tout simplement passer à Hamilton. Et ensuite, il a rendu la position. Gasly qui va tenter de continuer, mais en vain. On va réécouter, comme pour Esteban Ocon, ce qui s'est passé en caméra embarquée dans le cockpit de la Toro Rosso. Et perte totale de puissance. Et il a pu s'écarter, il a tenté de continuer pour, pourquoi pas, ramener la voiture. Mais il s'est rapidement rendu compte que ça n'allait pas être possible. C'est terminé donc pour Pierre Gasly. Deuxième abandon dans ce Grand Prix des Etats-Unis. Nous sommes actuellement dans le 17ème tour de course. Deuxième arrêt programmé pour la Scuderia Ferrari. On va accueillir Giovinazzi qui va chausser un deuxième train de pneus super tendres. On aurait pensé un instant à avoir des pneus soft qui l'attendaient. Mais non, on reste sur cette stratégie malgré la température de pneumatique. Très bon arrêt du côté de la Scuderia. Puisque cette fois-ci, Charles Leclerc n'a pas pu devoir faire attendre son adversaire. Leclerc qui va repartir juste derrière également avec des pneus super soft. Giovinazzi en piste. Il va pouvoir maintenant se battre face à Nico Hülkenberg. On vous rappelle qu'Hülkenberg est actuellement équipé de pneus soft. Ce n'est pas le seul à avoir décidé de ne faire qu'un seul arrêt dans ce Grand Prix des Etats-Unis. Bon lui face puisqu'il est désormais bien remonté par temps dernier. La situation est la suivante dans le 15ème des 28 tours de ce Grand Prix. avec évidemment en tête les deux Red Bulls, que ce soit la voiture de Verstappen ou de Ricciardo. Et ensuite la Ferrari de Vettel. Ensuite on retrouve à 4ème place la Mercedes. 21ème tour de course. On retrouve Giovinazzi. Derrière Perez, 7ème position après son arrêt. Devant les deux Red Bulls sont en tête. Devant Vettel, Hamilton, Bottas, Perez, Giovinazzi et Hülkenberg. Devant les deux Sauber Alfa Romeo. Qui sont justement en 9ème et 10ème place. Perez avec des pneus soft. Va-t-il résister ? Les lois arrière mobile est réparé sur l'amateur de Giovinazzi. Qui a eu quelques problèmes au milieu de la course. Attaque à l'extérieur. Belle défense de Sergio Perez. Et on croise du côté de Giovinazzi. Et c'est repassé pour l'Italien. 26ème des 28 tours de ce Grand Prix des Etats-Unis. 6ème position pour Giovinazzi. Derrière Bottas. Il résiste. Vous l'entendez, 40 secondes de retard par rapport au leader. Les Toro Rosso derrière ont subi des problèmes. Mais les moteurs Honda des Red Bulls ont été impeccables pendant tout ce meeting. Après avoir signé la pôle. Ricardo est en passe de faire un très joli coup dans ce Grand Prix des Etats-Unis. Face à ses adversaires que sont Vettel et Giovinazzi. 27ème tour de course. Ça glisse pour l'Italien. Qui doit désormais faire avec ses rétroviseurs. Face à Perez. Qui revient très très fort sur ses talons. Avec des pneus soft qui maintenant sont plus performants et plus solides. Que les super tendres de l'Italien. L'entame de la dernière boucle pour tout le monde. En tête avec les Red Bulls qui pourraient faire un coup terrible au championnat du monde. Les deux voitures sur le podium. Ce serait pas mal. Même s'ils ne seront pas premiers ce week-end. Les Ferrari ont également bien défendu leur couleur dans ce dernier tour de course. Et on va voir la ligne d'arrivée en compagnie d'Antonio Giovinazzi. Victoire de Daniel Ricciardo qui fait carton plein avec 25 unités ramenées à la maison. La dernière courbe. Victoire donc de Ricciardo devant Vettel. Verstappen qui complète le podium. Et Hamilton quatrième, cinquième Bottas Mercedes qui aura été la bonne surprise de ce Grand Prix des Etats-Unis. Le dernier freinage pour Giovinazzi. Décevant sixième. Il n'aura pas gagné de position lors de ce Grand Prix. Difficile pour la secoue derrière Ferra. Assez modeste le message annoncé à la radio d'Antonio Giovinazzi. On est très heureux du côté de Christian Horner. Le gérant et le patron de Ricciardo et de Red Bull. vont pouvoir fêter ce succès ici aux Etats-Unis. Ricciardo, le cow-boy du peloton qui aura donc remporté ce succès de Red Bull Honda sur le podium. Bravo évidemment à eux. On va les retrouver plus qu'en forme je pense pour la prochaine course. Des points également importants pour Nico Hülkenberg. C'est sans doute l'homme de ce Grand Prix. Huitième position pour l'Allemand alors qu'il partait en vingtième et dernière place sur la grille. Le classement définitif le voici. Deux arrêts pour Giovinazzi et Leclerc. Ça n'était pas la stratégie du jour. Ricciardo devant a pu en profiter pour signer deux gros points. Les abandons de Gasly et d'Ocon a relevé. Bien sûr, pas de points non plus pour l'équipe Williams. Au niveau du classement général, Ricciardo reprend donc la deuxième place à Vettel. Il est désormais à neuf unités de Giovinazzi qui malgré tout conserve la tête. Hamilton, huitième, passe devant Charles Leclerc pour deux petits points. Et au classement constructeur, Mercedes redépasse Sauber. Très bon week-end de la part de la marque à l'étoile ici aux Etats-Unis. Daniel Ricciardo, vainqueur aux Etats-Unis. Voici le podium de ce Grand Prix absolument magnifique. J'espère que le résumé de la course vous aura plu. Évidemment, deux Red Bulls sur le podium et deux des candidats au titre qui reprennent beaucoup de points à Giovinazzi. C'est évidemment le scénario idéal pour nous. On se donne rendez-vous à la prochaine étape. Ce sera au Mexique. Merci à toutes et à tous. Et rendez-vous donc sur le circuit Hermanos Rodriguez pour la prochaine manche. Au revoir. Sous-titrage ST' 501